Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 36 consacré aux templates variadiques en C++. Dans le tutoriel précédent, on a vu les notions de base des templates, c'est-à-dire essentiellement pouvoir écrire du code générique par rapport à un type. Et maintenant on va voir quelques fonctionnalités un peu plus évoluées, notamment les templates variadiques avec la notion de récursivité qui est derrière. Donc en fait, il y a pas mal d'autres choses que ce qu'on a vu la dernière fois sur les templates, notamment je peux spécifier des paramètres de templates qui ne correspondent pas à des types. Alors un exemple ici, j'ai une structure qui permet de représenter un nombre constant. Donc ma structure s'appelle constant, il y a sa valeur qui est une constante que je ne peux pas modifier, et donc je la spécifie à la construction. J'ai un accessoire dessus mais une fois que c'est construit, je ne peux pas la modifier. Donc ici j'ai une constante sur la valeur 1, une constante sur la valeur 2, à chaque fois je peux récupérer leurs valeurs mais pas les modifier. Et donc en fait, si je connais tout le temps les valeurs ici à la compilation, et bien je peux écrire ça sous forme de template. Mais cette fois le paramètre du template ce sera pas un type mais justement la valeur de ma constante. Donc la syntaxe c'est toujours un template. Cette fois donc j'ai pas un nom de type, j'ai juste un entier qui détermine la valeur de ma constante. Et donc en fait essentiellement, ma valeur ici c'est plus un attribut, c'est n. Donc j'ai plus besoin d'attribut et j'ai même plus besoin du constructeur ici. Je peux mettre directement le constructeur par défaut. Donc voilà, maintenant pour créer ma constante, et bien c'est plus en paramètre du constructeur mais à l'instantiation de ma constante que je spécifiais la valeur. Donc ici c'est une instantiation de template classique, c'est juste qu'ici le paramètre c'est un entier, un int au lieu d'un type comme on avait vu la dernière fois. Donc là une constante 1, une constante 2. Et donc si je compile et que j'exécute, et bien j'ai bien ici la valeur 1, la valeur 2 de mes constantes, qui correspondent bien à ce que j'ai créé. Donc voilà, on peut faire des paramètres qui ne correspondent pas à des types, des paramètres de template qui ne correspondent pas à des types, mais à autre chose, des int, des touches qu'on veut en fait. Alors un deuxième exemple de fonctionnalités intéressantes avec les templates, c'est la notion de récursivité. Donc on va partir d'un exemple sur la suite de Fibonacci. Voilà, donc la suite de Fibonacci c'est une suite de nombres qui est définie par récurrence, et donc en fait, si c'est 0, le résultat c'est 0, si c'est 1, le résultat c'est 1, donc c'est ce que fait ici les cas terminaux de ma récursivité. Et dans le cas général, en fait, la Fibonacci de n, c'est Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Donc voilà, ici j'écris directement cette relation d'accurrence, évidemment c'est pas du tout optimisé, c'est vraiment très très peu efficace de décrire ça, mais c'est la définition simple, directe de la relation d'accurrence. Et donc après ici, quand je demande Fibonacci de 0, 1, 2, etc. bah il recalcule toute ma récursivité et puis il me trouve la bonne valeur, c'est juste que c'est un petit peu long. Alors donc on va voir si ça marche. Voilà donc pour 0, la valeur c'est 0, pour 1, la valeur c'est 1, et puis pour Fibonacci de 2, bah c'est la valeur d'avant plus la valeur d'avant, donc ça fait 1, et puis pareil pour Fibonacci de 3, 1 plus 1 ça fait 2, et là Fibonacci de 42. On a vu que ça met un petit peu de temps quand même. Si je relance la dernière valeur 42, bah là il fait toute la récursivité, en plus c'est une double récursivité, donc il y a vraiment plein de calculs qui sont faits, c'est pas du tout optimisé et ça prend un petit peu de temps. Donc toujours pareil, si je connais ici mes valeurs à la compilation, et bah je suis pas obligé de, je peux le précalculer avec des templates. Donc en fait ici, ça a l'avantage de faire avec une vraie fonction, c'est que si j'ai fait une saisie clavier, et bah je peux calculer Fibonacci sur cette saisie clavier. Mais si je connais tout la compilation, et bah je peux mettre directement un template qui va tout mon précalculé à la compilation. Donc comment on fait un template avec cette notion de récursivité ? Et bah en fait, toujours comme tout à l'heure, je vais avoir un template avec un paramètre qui n'est pas un type mais la valeur de ma suite de Fibonacci. Au lieu de mettre une fonction, je vais mettre une structure. Et dans cette structure, je vais avoir une valeur. Donc ça va être un entier, par exemple le résultat. Et ici je vais calculer sa valeur en fonction de n. Donc en fait, ça va être ça exactement. Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Mais cette fois, c'est les paramètres. C'est le template. Et je vais prendre leur attribut resultae. Et pareil pour n-2. Donc vraiment, j'instancie le template pour les valeurs précédentes. C'est là qu'est ma récursivité de template. Et je fais la somme pour avoir ma nouvelle valeur. Donc ici, il faut dire que c'est statique parce qu'on va le définir pour toute la structure, pas forcément pour des instances de classes. Et c'est constant. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, donc maintenant, qu'est-ce qu'il manque encore ? C'est qu'il manque les quatre terminaux. Donc en fait, je peux pré-instancier mon template. Je peux pré-instancier mon template pour les valeurs de 0 et de 1. Donc la syntaxe, c'est ça. Ici, un template où je n'ai pas besoin de paramètres. Et ça va être Fibo de 0. Dans ces cas-là, il a son paramètre résulte que je connais qui est 0. Et pareil pour 1. Donc 1 ici, et son résultat, c'est 1. Alors, il me manque une erreur encore. Ah oui, donc c'est pas n en minuscule. C'est n en majuscule, bien sûr. C'est le paramètre du template qui est ici. Et il me manque le 2, voilà. Donc là, maintenant, j'ai vraiment ma définition recursive de mes templates. Via des templates recursifs et le paramètre résulte ici contient bien le résultat de Fibonacci. Donc ici, l'appel, c'est plus tout à fait ça. Ça va être l'instantiation du template. Et ici, c'est l'attribut résulte. Voilà. Donc on teste quand même. Ça compile. Et si j'exécute, il me fiche le résultat. Donc là, déjà, on constate que ça a l'air de fonctionner. Et autre chose aussi, c'est que l'exécution, c'est très rapide. Alors ça, c'est normal parce que tout a été calculé à la compilation. Mais la compilation aussi, quand j'ai fait le make ici, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que l'instantiation de template, elle est intelligente. On ne sait plus plus. Il ne ré-instancie pas tout ce qui est déjà instantié. Donc en fait, quand il fait Fibo de 3 ici, il a besoin de Fibo de 2, Fibo de 1. Et ça a déjà été calculé avant. Donc il ne le refait pas. Et pareil, pour Fibo de 42, il y a des duplications des appels récursifs. Mais comme c'est géré par les templates, il ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle de la mémorisation. Du coup, c'est relativement rapide. Ok, donc on a vu les paramètres qui ne correspondent pas à des types, mais par exemple à des entiers. On a vu la récursivité. Maintenant, comment on peut utiliser ça sur des templates avec des nombres variables d'arguments, des templates variadiques ? On va voir ça sur un exemple. Alors, je l'ai mis ici. Donc là, l'idée, c'est que j'ai une structure qui va ajouter, des paramètres pour stocker son résultat, sa somme. Donc ici, en fait, je passe un tableau de valeurs. Et à la construction, je calcule la somme et je stocke ça dans le résultat. Donc en fait, une fois que l'objet est créé, j'ai accès à un paramètre qui est la somme de ce que je lui ai passé initialement à la construction. Donc typiquement, je vais pouvoir faire ça. Je lui passe des valeurs ici. Il me construit l'objet et j'ai accès au résultat. Si j'ai plusieurs éléments ici, 1, 2, 3, et bien l'objet ici contient la somme et ça fait le résultat. Alors, on va regarder. Voilà, donc ici, la somme de 1, ça fait bien 1. La somme de 1, 2, 3, ça fait bien 6. Alors c'est complètement artificiel comme exemple, mais c'est pour voir qu'est-ce qui se passe en fait si je peux faire un template qui va permettre de récupérer, d'être utilisé avec un nombre variable d'arguments. Ici, par exemple, juste un entier 1 ou ici, 3 entiers. Alors donc, bah oui, on peut faire ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est une structure, mais de type template. Et ici, en fait, je dois mettre un nombre variable d'arguments. Donc la syntaxe classique, c'est ça. J'ai un entier int et puis j'ai une ellipse ici, le 3 petits points, ça s'appelle comme ça, qui est en fait d'autres entiers que je pourrais traiter par récursivité. Et donc en fait, ce qu'on ferait, c'est ça. Typiquement, mon résulte, je vais l'écrire vite fait comme ça là. Je le définirais comme c'est n plus l'instantiation du template. Donc ce serait à dehors de ns ici. Et puis du coup, j'aurai ma récursivité. Et il faudrait que je mette un cas terminal où il y aurait juste, en fait, ici, un seul paramètre. Voilà. Alors c'est pas tout à fait c'est la syntaxe, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, avec les templates variadiques depuis la norme de C++17, on a des moyens de gérer directement cette récursivité ici. Donc en fait, la récursivité qu'on fait, c'est un calcul de réduction en programmation fonctionnelle. Et on a aussi accès à ça. Donc voilà, je ne vais pas l'écrire en récursif explicite. Je vais l'écrire directement avec la réduction. Éventuellement, le code est sur la page, donc on pourrait le regarder. Donc la syntaxe, ça va tout simplement dire, j'ai un template avec une suite d'entier, dans le paramètre du template. Et mon résultat, pour le calculer, toujours pareil, ce sera du static const. Et son résultat, ce sera tout simplement la somme de 0 jusqu'à tous les paramètres du template. Donc C++17 supporte directement cette syntaxe-là. Je ne suis pas obligé de mettre un template pour le cas terminal et un template pour le cas récursif, où il calculera la somme avec N+, le template instancié sur le reste des arguments, des paramètres. Donc voilà. Maintenant, ici, c'est plus comme ça que je l'écris, mais c'est tout simplement le paramètre 1. Ça, j'enlève. Pareil ici, donc je vais l'appeler sur, oui, 1, 2, 3. Donc 3 paramètres de mon template ici, alors que tout à l'heure, j'en avais qu'un. Donc là vraiment, j'ai un template variadique, et ici, je l'appelais sur un paramètre, et ici, sur 3 paramètres. On teste que ça fonctionne quand même. Ça compile. Et ça donne le même résultat. Donc voilà, ces templates variadiques, en fait, quand on utilise les dernières fonctionnalités du C++, notamment les réductions, on appelle ça des folds expressions également. Et bien, ça nous donne un code qui est relativement court et compréhensible, en fait. Donc ça, évidemment, ça marche toujours si je connais les valeurs ici, dès la compilation. Si elles sont connues uniquement à l'exécution, je ne pourrais pas faire ça. Il faudrait que j'utilise la version que j'avais tout à l'heure avec une structure qui est calculée à l'exécution. Donc ça, c'est un peu artificiel comme exemple. Un exemple un peu plus intéressant qu'on pourrait avoir, c'est par exemple pour faire des tableaux multidimensionnels. Alors je vais montrer directement l'exemple avec les templates. Donc là, je l'écris avec les réductions, pour que ce soit plus lisible. Alors, ce n'est pas très important. L'idée, c'est que... Ce qui est important de voir, c'est juste que le code, il n'est pas extrêmement long non plus. Il est assez semblable, en fait, au code sans les templates. Mais du coup, ça permet de faire des tableaux multidimensionnels. Ici, je vais préciser combien de tailles, éventuellement une, deux, trois, tout ce que je veux. Et combien d'éléments sur chaque taille j'ai dans mon tableau. Donc là, par exemple, j'ai un tableau avec trois dimensions. La première est la pour taille 2, puis la deuxième 3, la troisième dimension 4, la dimension de taille 4. Donc là, je peux créer ce tableau-là. Je peux remplir tous les coefficients avec une valeur. Je peux multiplier par une constante. Je peux ajouter un tenseur dans un autre. Et puis, je peux accéder à l'élément en position 1, 2, 3, etc. Donc le code, maintenant, il est relativement proche du code sans les templates. Je peux le voir également. Voilà, c'est juste que, ici, les paramètres du constructeur, ils sont passés ici dans l'instantiation du template. Et également, en fait, on va avoir des erreurs qui seront détectées automatiquement à la compilation par le processus même d'instantiation de template. Si, par exemple, ici, j'avais donc T1, c'est un tenseur de dimension 3, et T4, voilà, T4, ici, c'est un tenseur avec seulement une dimension. Donc, si je fais, si j'essaie de faire T1 plus égal Tget, et bien, comme de par la définition même ici de mon opérateur, l'instantiation du template ne va pas fonctionner, et le compilateur va me détecter une erreur directement. Alors qu'avec la version classique, en fait, ça, il verra qu'à l'exécution, et à l'exécution, je suis obligé de rajouter quelques assertions pour gérer ces cas-là. Avec les templates, j'ai quelques vérifications qui sont faites automatiquement. Bon, évidemment, ça ne fait pas tout non plus, mais ça évite déjà quelques cas. Et donc, voilà, il y a le code ici. Donc, tout ça pour dire que sur les templates, en fait, on n'est pas que obligé de faire de la programmation générique par rapport à un type. On peut faire également d'autres fonctionnalités plus avancées, notamment gérer des tempêtes avec des arguments variables. Ça peut faire des tubes ou des bibliothèques un peu évolués, notamment dans Boost, il y a beaucoup de bibliothèques qui utilisent ces fonctionnalités avancées et tempêtes. Bon, par contre, ça reste quand même avancé. On n'est pas obligé de maîtriser tout ça pour faire du C++ classique. En général, ce qui est expliqué dans le tutoriel d'avant suffit largement pour manipuler les templates sur du code de tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo.